Une leçon d'humilité d'abord pour les auteurs, les propagateurs de ces fausses nouvelles sur la santé du président de la République. Humilité, voire obligation de mea culpa pour ceux-là qui pensent que spéculer sur la vie des êtres humains, qui plus est sur la vie d'un chef d'État, lui, qui pense que c'est un jeu. On ne joue pas avec les institutions républicaines. On ne joue pas avec la clé de voûte de ces institutions, qu'est le chef de l'État, le président de la République. Ensuite, on se rend compte que les fausses nouvelles propagées par ces ennemis de la nation ont amené les Camerounais plutôt à se souder et à réfléchir ensemble sur la marche des institutions de leur pays. Au final, les Camerounais prennent conscience de ce que ces institutions sont solides et permettent de voir l'avenir avec sérénité et hongle. On a donc tout entendu à cette occasion, y compris des thèses conspirationnistes. Est-ce qu'on assiste là à, disons, une entreprise de déstabilisation du pays ? Peut-être pas, Romuald, mais nous n'en étions pas loin. Avant les rumeurs sur la santé du chef de l'État, on a eu droit à l'amplification des querelles Mincep fait qu'à foutre sur les lions indomptables, à des accusations sans fondement sur certaines personnalités de la République. Bref, tout est fait pour mettre mal à l'aise les gouvernants. Cela amène à s'interroger sur l'attitude de certains de nos compatriots d'ici et de l'étranger. Tous les coups sont-ils finalement permis en politique ? Est-ce la démocratie que nous souhaitons pour notre pays ? Les spécialistes de sciences politiques indiquent le contraire et en appellent même à davantage d'apaisement pour l'intérêt du Cameroun et des Camerounais. Pour paraphraser le président Paul Biya, nous passerons, le Cameroun restera. Il faut s'en rappeler. En fin de compte, Ibrahim Sherif, quel est le président qui a été accueilli ce jour avec autant de ferveur à Yaoundé ? Romuald, c'est un Paul Biya qui porte bien son âge, 92 ans. Ce n'est pas 40 voire 50 ans. C'est un président de la République qui a l'intérêt de l'État chevillé au corps. Il n'y a qu'à voir l'image de ses échanges à l'aéroport international de Yaoundé Simalène avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'était certainement un exercice de questions-réponses pour prendre de vive voix le pouls de la nation dès l'aéroport. C'est un chef de l'État soucieux de la bonne marche des institutions républicaines. C'est un Paul Biya qui répondait ainsi calmement, avec sagesse et mesure, à ses contenteurs qui devront trouver d'autres moyens pour le déstabiliser. Et cette déstabilisation-là, ce n'est pas pour demain la veille.